Salut, c'est John de Novation. Nous allons jeter un oeil à la fonctionnalité Thinz Micro Nudge que vous trouverez dans la mise à jour du Circuit 1.7. Nous avons écouté attentivement vos commentaires et suggestions et nous avons ajouté des nouvelles fonctionnalités très demandées qui vous permettront d'explorer de nouvelles façons de créer de la musique avec le Circuit. La version 1.7 du Circuit est entièrement gratuite et disponible dès maintenant. Il vous suffit donc de connecter votre Circuit à votre Mac ou PC et de le mettre à jour à l'aide de Components Standalone ou de vous connecter à components.novationmusic.com Avec la version 1.7, il est maintenant possible de retirer vos séquences de synthé de la grille. La nouvelle fonction Thinz Micro Nudge vous permet de retarder la position d'une note sur un pas d'une à 5 micropas. Chaque pas est divisé en 6 micropas. Lorsque vous êtes en vue Gate Synth 1 ou Synth 2, vous pouvez appuyer sur la touche Shift et la maintenir enfoncée pour afficher l'emplacement micropas de la note ou des notes pour le pas sélectionné. Le premier pas sera allumé si le pas n'a pas encore été retardé. Et puis, on peut le pousser en utilisant les 5 pas à droite de cette position. Donc si nous enlevons tous ces éléments de la grille et que nous appuyons sur Play, nous devrions entendre que ceux-ci sont légèrement décalés. En utilisant Thinz Micro Nudge, il est possible de créer des rythmes plus complexes qui n'étaient auparavant pas possibles. Par exemple, nous pouvons utiliser et créer des triolets dans un rythme. Laissez-moi vous le montrer. Donc principalement, nous aurons besoin d'un écart de 8 micropas entre chaque note pour créer des triolets. Alors ajoutons les notes aux 3 premiers pas de la séquence ici. Ensuite, réduisons la longueur à 4 et naviguez jusqu'à Gate. Et voici où nous pouvons utiliser la fonction Synth Micro Nudge pour déplacer la note de la grille pour chaque pas. Donc le premier que nous allons laisser sur le premier pas. maintenez Shift, déplaçons le deuxième par 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettez le second ici. Comptez 8 encore pour la troisième étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut voir qu'on a déplacé l'emplacement en utilisant le Micro Nudge pour chaque. Et si nous appuyons sur Play, nous devrions constater que nous avons des triolets dans ce rythme. Voilà pour la fonction Synth Micro Nudge. Et pour en savoir plus sur les nouvelles fonctions disponibles avec la version 1.7, regardez les autres vidéos. Merci pour avoir regardé. Synth Micro Nudge.